... La place également du patient, on a vu des applications pour les problèmes de santé, on va le voir tout à l'heure avec Fearing et avec Sim4Health, mais je crois que la place du patient est quand même essentielle, on l'a vu en 2020, on le verra en 2021, c'est la santé mentale, et pour cela on a quelqu'un avec nous à distance, Vassinia, qui connaît bien le sujet. Je vous propose d'en discuter avec Denise Silbert, je vous le rappelle, qui est la cofaudatrice de VR4Health.com et qui a accepté d'être avec nous ce matin, donc merci Denise et bonjour. En écoutant l'échange précédent, la présentation précédente, une question forcément me vient spontanément, mais on a commencé à l'évoquer, on a vu les bénéfices de l'AVR, de l'AR, de l'AXR sur la pratique médicale, mais concrètement, quels apports, quels bénéfices pour le patient ? Merci pour cette bonne question. En fait, il y a de très grands apports thérapeutiques, c'est ce qui me passionne dans la réalité virtuelle thérapeutique, un terme qu'on invente un peu, parce que nous sommes au début de ce domaine. Il y a plusieurs grands indications reconnues, qui sont la douleur, l'anxiété, la dépression et toute une série de maladies mentales. Et puis dans un troisième volet, il y a la rééducation, que cela soit post-stroke ou post-traumatisme par exemple. Et donc concrètement, quelle est aujourd'hui la spécialité médicale dans laquelle on retrouve le plus de réalité virtuelle par exemple ? Eh bien, nous allons en parler dans la présentation que j'ai préparée, mais en termes de nombre d'études, on trouvera énormément de choses dans la douleur, ensuite dans l'anxiété et la rééducation, comme j'ai dit. Les gens pensent immédiatement à la réalité virtuelle pour le stress et l'anxiété que nous vivons actuellement avec Covid, mais il y a aussi plein de choses à côté. Et c'est pour ça que j'ai créé cette start-up avec une patiente qui est une survivante du cancer et qui aurait voulu justement profiter de la réalité virtuelle à l'occasion de sa maladie qui a eu lieu il y a quelques années et qui n'a pas pu. Et c'est cela qui nous a passionnés. Merci. Alors on va voir votre présentation peut-être ? Oui, oui. Voilà, donc pour être dans l'esprit du CES, j'ai choisi des sociétés qui reflètent une tendance importante de la réalité virtuelle, qui est que non seulement c'est efficace, mais qu'on peut quantifier les résultats. Et donc le data ou la data qui va venir de ces domaines immersifs va être de plus en plus important, c'est une tendance de fond. Nous voyons ici une société qui s'appelle Helium qui est américaine et qui, sans revendiquer une indication sur le plan réglementaire, néanmoins on peut dire traite le stress et on peut le mesurer, vous voyez le cerveau avant-après, avec l'aide d'un bandeau qui s'ajoute au casque. Et donc ils sont très portés sur la notion de tableau de bord et de vraiment suivre les résultats. Ensuite, nous allons voir une société italienne qui a fait partie de la délégation italienne au CES qui, elle, part sur le plan plus réglementaire, indication, et il démarre par l'hôpital avec le traitement de la douleur et l'anxiété pédiatrique. La douleur et l'anxiété sont très liés, comme vous vous en doutez, et eux aussi vont personnaliser le traitement pour le patient en fonction des résultats mesurés. Ils ont même inventé la possibilité d'avoir des capteurs dans le casque et grâce à cela, ils améliorent et ils le prouvent, ils améliorent la relation entre le patient, la famille et le médecin parce que le traitement est vraiment pile poil à la dose nécessaire et ça permet de réduire les antalgiques. Et donc, nous voyons ici, c'est très moderne, mais c'est un film muet qui me permet de vous montrer cinq indications différentes de la réalité virtuelle, puisque vous posiez la question au début. Donc ici, une personne qui ne bouge pas alors qu'on lui fait une prise de sang. Ensuite, nous avons d'autres indications qui vont venir. Là, c'est une femme qui attend un bébé. Elle est absolument en plein travail. Ça ne se voit pas. Ici, ça n'est pas facile de déplacer l'épaule et la personne ne réagit pas. Elle ne sent pas les choses. Donc ensuite, pour les pansements, c'est extrêmement douloureux et la personne est également équipée. C'est la société Enconfort, une société belge qui nous a filmé tout cela. Et puis en dernier, c'est une intervention de microbiopsie également douloureuse. La personne ne l'a pas ressenti. Donc, ce que je voulais également vous montrer, nous avons parlé des États-Unis, de l'Europe, c'est que le domaine de la réalité virtuelle thérapeutique est fermement planté sur deux pieds, un pied américain et un pied européen. C'est extraordinaire. C'est vraiment la première fois dans le monde du numérique que l'Europe est au niveau de l'Amérique. Et c'est vraiment une chose à noter. Qu'est-ce que l'on voit ici ? C'est l'implantation des essais cliniques. Ce sont des recherches que vous pouvez faire sur le site clinicaltrials.gov. Et je vais vous montrer qu'en France, c'est également magnifique parce que la France est aussi le leader de l'Europe et que ce n'est pas uniquement du parisianisme, c'est toute la France où on va trouver des études en cours. Donc, on a un bel avenir dans la réalité virtuelle thérapeutique en France et j'en suis tout à fait ravie. Merci. Oui, oui. Donc, il y a toutes ces études. Et ça répond à votre première question. On a plus de 30 cas d'usage de la réalité virtuelle. Donc, la première colonne, c'est tout ce qui concerne directement la douleur. Donc, vous voyez que la réalité virtuelle est à l'intersection de beaucoup de maladies comme la douleur des rhumatismes, la douleur du cancer. Dans l'anxiété et la dépression, ça couvre les troubles obsessionnels du comportement, l'autisme, même la prise de parole en public. Au niveau de la réhabilitation, c'est beaucoup pour les anciens combattants. L'amputation, le Parkinson, la sclérose en plaques, c'est absolument géant tout ce qu'on pourra faire avec ce domaine. Et je voulais vous montrer qu'au niveau, par exemple, de l'Alzheimer, parce que les personnes peuvent dire, oh, mais les personnes âgées ne vont pas porter un casque. Eh bien, pas du tout. Il y a encore une société, Rendevaire, qui s'est spécialisée dans ce domaine. Donc, on voit ici deux dames qui sont très heureuses. Pourquoi ? Parce qu'elles voient des lieux, souvenirs, qui vont ramener sa mémoire au présent et elles vont pouvoir revivre des expériences qu'elles ont eues. Elles peuvent aussi être au contact de personnes au loin de leur famille qui parfois vont stimuler alors qu'elles peuvent être dans un EHPAD, par exemple. Et la même dame que nous avons eue tout à l'heure au travail, eh bien, voilà le produit, le fruit de son travail. Le premier enfant, l'aîné, la première enfant est née avec une analgésie artificielle et cette dame a voulu par la suite tenter la réalité virtuelle qui était recommandée par son obstéticien. Et les deux suivants sont nés ainsi. J'ai pu parler avec elle et elle dit qu'alors que deux heures étaient passées de travail, elle pensait que c'était 20 minutes. Elle était prête et très fraîche pour l'accouchement, pour l'accueil de l'enfant. Donc ça, c'est un domaine important parce que 85% des femmes en France accouchent avec soit péridurale ou autre forme d'anesthésie. Donc, c'est un grand marché. Et ici, nous voyons une société française qui est, la société est papillon, l'effet papillon et c'est Bliss. Donc, encore un exemple d'une intervention que cette patiente subit très régulièrement pour suivre sa maladie et il n'y a aucun problème. et Bliss fait des études et des résultats dans toute la France et également soigne les soignants. C'est souvent une bonne façon d'entrer dans un hôpital, c'est de proposer aux soignants d'utiliser la réalité virtuelle thérapeutique pour son effet relaxant. Et donc, pour vous parler de l'aspect réglementaire et les modèles économiques, ce qui est souvent le nerf de la guerre, je voulais vous signaler que Ease VRX, qui est un outil ou un device de la société Applied VR, a reçu cette année de l'FDA la désignation de produits breakthroughs, de produits révolutionnaires pour son effet sur la douleur. Et que nous avons six sociétés en France qui ont des dispositifs, donc qui sont classés sur le plan réglementaire. C'est C2Care, KSEO, Effet papillon que j'ai cité, Healthy Mind, HypnoVR et Luméen, qui ont tous des propositions de modèles économiques intéressants pour les établissements et pour les cabinets, parce qu'ils proposent un équipement complet avec un contrat. Et par exemple, la société XR Health aux États-Unis, c'est très intéressant parce qu'ils proposent aux médecins qui le souhaitent de prendre en charge le patient directement ou de le former. Donc, on peut rappeler le bénéfice de tout ceci pour les patients en voyant cette image, parce que de gauche à droite, vous avez un blessé de guerre avec des douleurs chroniques. Ensuite, vous avez une personne en fauteuil qui a une paralysie cérébrale depuis sa naissance. Vous avez un jeune homme qui est devenu addict aux opiacés à cause de sa maladie de Crohn. Et puis, il y a un grand sportif qui a eu un terrible accident avec des fractures multiples. Et j'ai animé cette table ronde dans le cadre de VR4Health qui nous permet de ne jamais oublier que derrière toutes ces technologies, il y a de vrais patients qui en bénéficient. Et que notre objectif est avec vous, comme ça a été dit plus tôt dans cette matinée, et de construire avec vous des partenariats d'information et de collaboration pour que le plus grand nombre de patients et de professionnels soient mis au courant des vertus de la réalité virtuelle. Merci beaucoup. Merci Denise pour toutes vos explications très claires et très bien illustrées. Merci. 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 Merci.